salut à tous les amis neanderson.com j'espère que vous allez bien moi comme vous savez quand on parle de jeux vidéo ça va toujours excellemment bien et aujourd'hui je vous présente bramble the mountain king alors qu'est ce que ce jeu et bien c'est un jeu qui est développé par dim frost studio ça sort sur playstation 5 xbox series x switch et sur pc steam ça sort le 27 avril ce sera vendu au prix de 35 euros c'est un jeu d'aventure combat de boss die and retry donc grosso modo vous allez vous aventurer dans des contrées un petit peu lointaine c'est inspiré du folklore scandinave alors on a eu tout un laïus pour dire que le folklore scandinave les amis faut pas confondre avec les vikings avec god of war avec machin c'est complètement différent donc vous inquiétez pas vous allez être dépaysés et vous allez incarner le rôle de holly holly c'est un jeune garçon qui part à la recherche de sa soeur lille est mort elle a disparu à bramble une contrée mystérieuse qui pleine de bêtes un petit peu étrange parfois même très méchante et on a voilà un jeu dans la veine j'ai envie de dire d'un limbo pour le côté de diane rit rye et je vous propose qu'on se lance tout de suite dedans alors attention ce n'est pas un test nous avons accès à deux niveaux en avant-première et je vais les faire devant vous en vous expliquant un tout petit peu en quoi consiste ce soft il s'agit donc bien entendu d'une preview en termes de paramètres on est sur notre alienware sur boosté merci à les noirs d'ailleurs pour le pc qui nous sert pour tous nos vidéos tests pc vous avez d'ailleurs pu le voir tout récemment d'ailleurs sur le dernier jeu de dinosaure de capcom exoprimal alors voilà en vidéo c'est pas compliqué un niveau graphisme on se casse pas la tête on est en épique et au niveau de l'écran on est en 4k c'est parti alors retour nouveau jeu let's go on commence une nouvelle partie on va donc retrouver notre cher au lait jeudi au lit j'ai pensé au lit au lit le jeu de skate non c'est au lait et ce niveau s'appelle la nearby forest donc la forêt tout proche visuellement c'est splendide forêt voisine voilà il ya des effets de particules de poussière un peu partout l'image est extrêmement clair extrêmement détaillé extrêmement nette et honnêtement c'est impressionnant c'est vraiment très très joli les effets de lumière sont sublimes et comme vous le voyez bon l'exploration se résume un peu à sa plus simple expression voilà on va parfois trouver des petits éléments ou là avec lesquels on peut interagir comme ceci si on a envie mais on peut pas vous voyez que même le travelling est imposé en fait n'espérez pas comme ça bouger la caméra 360 degrés c'est complètement impossible on est plus sûr j'ai pas envie de dire une aventure narrative dans le sens où il ya quand même de la plateforme vous allez voir par la suite mais voilà c'est un petit mélange comme ça des genres si aussi on peut retrouver voilà les petites pommes de pain c'est marrantes alors moi ce qui m'a choqué c'est que on a de superbes décors de magnifiques effets de lumière on a un personnage qui est plutôt bien modélisé voilà il est très un petit peu juvénile pas de problème mais son animation les amis son animation elle fait tellement tâche dans ce décor elle est tellement pas naturel elle est tellement robotisée on a même parfois l'impression qu'il glisse sur le sol il a du mal à être intégré là dedans regardez moi ça c'est on a l'impression qu'il est raide de partout c'est pas naturel pour un sou à contrario vous allez voir que l'animation du boss que l'on va affronter dans le second chapitre donc ici on est dans le premier chapitre la forêt voisine le second chapitre c'est le plat c'est ce que grâce grove donc je crois que c'est une petite forêt autre comme ça oui là par contre l'animation du boss est génial alors ici voilà un petit truc sympa on peut s'asseoir pourquoi pas et regardez un petit peu à droite à gauche encore une fois des pommes de pain une espèce de famille le bosque c'est ça grove je retombais plus sur le bois donc voilà moi je trouve cette animation vraiment mauvaise je vais pas mâcher mes mots c'est pas bon du tout il est raide comme un piqué et il est mal intégré dans dans le décor ses mouvements ne donnent pas l'impression que le personnage se balade au même niveau que le décor on va retrouver quelques petites énigmes ici par exemple on peut regarder certains objets mais c'est surtout ceci moi qui m'intéresse voilà on peut tourner vous allez voir qu'il ya une clé voilà non comme ça si non mais c'est quand même la maladie du vidéo test ça j'avais réussi complètement la dernière fois et là pas moyen allez voilà tombe ok voilà la clé on est parti on ouvre la porte forcément un clé porte très simple ça c'est pas la tête ça reste basique bien entendu voilà alors voilà vous voyez que niveau chemin de traverse ben voilà je peux pas aller par là je peux pas aller par là c'est pas possible l'ambiance sonore est excellente voilà il ya un très bon sound design on entend bien le petit bruit des pas comme ça sur les feuilles les branches d'arbres qui craquent ce genre de choses c'est vraiment bien fait et puis vous allez voir que les musiques sont parfois vraiment sympa totalement voilà folklorique alors là aux petites familles de pommes de pain encore et toujours donc sachant que le jeu sort quand même dans un mois il n'y a plus beaucoup de délai les amis pour que ça se passe bien on va pas changer l'animation comme ça et moi ce qui m'inquiète surtout 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 c'est le prix 35 euros c'est cher quand même pour un jeu dans la veine d'un limbo ou autre je trouve et honnêtement vous allez voir que ici c'est deux parties donc de ce qui à mon avis devrait peut-être sortir en démo je ne sais pas si ça va sortir en démo par la suite ça me semble un peu court ça me semble un peu court alors le va en fait récupérer un fragment est un sel de courage qui va lui permettre et bien de jeter en fait cette étincelle sur les ennemis mais également de transformer cette étincelle en divers ustensiles qui lui seront utiles pour avancer dans les niveaux comme une épée alors il faut savoir que l'île mort va être kidnappé par un troll d'ailleurs en parlant de troll si vous n'avez pas vu le long métrage netflix troll je vous le conseille est vraiment sympa mais je vous conseille surtout l'oeuvre dont il est tiré le long métrage dont il est tiré qui était fait en en found footage donc vous savez le truc un petit peu voilà caméra documentaire qui était vraiment vraiment très très bon écoutez ses musiques vous avez vu les mouvements même pour ce qui est de s'accrocher etc c'est pas naturel pour un sou ça semble tellement mécanique c'est magnifique magnifique cette musique voilà ma sœur il est mort et on le voit c'est bien une narratrice qui est plutôt bien dans son rôle et du coup les personnages ne parlent pas voilà alors c'est beau c'est poétique on se dit moi on va avoir à faire un conte pour enfants c'est là où le jeu tire son épingle du jeu si j'ai envie de dire c'est que justement on est parti sur quelque chose d'assez enfantin d'assez doux et vous allez voir que ça va virer lors de la seconde étape notamment à quelque chose de bien plus gore et sanglant alors on va les ramasser cette petite chose alors oui on va plus vite en sautant ça m'a toujours fait rigoler les jeux on est plus vite en sautant qu'en courant ou en marchant on vas-y vas-y dans son caillou cette petite musique tout douce moi je trouve ça va être tellement bien oui le jeu est très permissif et maintenant bim dans ta face un soudain c'est le drame et bien non sauvé mon étincelle de courage du moins c'est ce que je pensais et voilà voilà comment on se retrouve en pleine chute libre avec sa soeur et forcément séparé de cette dernière seconde étape le bosquet de scogra alors je suis pas du tout spécialiste de la mythologie du folklore scandinave mais c'est vrai que scogra m'a plutôt impressionné voilà donc là on est dans un environnement beaucoup plus brumeux ça m'a rappelé un petit peu en terme d'ambiance des choses comme le labyrinthe de pan par exemple voilà de guillemot del toro c'est vraiment superbe vous voyez que même l'herbe par exemple bouge sur votre passage c'est ce genre de soucis du détail moi qui m'impressionne qui me fait penser que les animateurs des décors et les créateurs des décors sont au top par contre la personne qui s'est chargée de l'animation du personnage c'est à dire peut-être rien à faire on dirait que franchement on dirait qu'il est constipé et qu'il cherche une toilette publique oh là c'est trop flippant viens ici il faudrait que j'arrive à mettre mon pc portable légèrement plus haut parce qu'il me prend en contre-plongée oui par ici par ici hall let's go combat de boss allons-y gaiement et voici donc scogra le boss alors je ne sais pas je ne pense pas que l'on rencontrera des petits ennemis ce genre de choses vous avez vu qu'il y avait un petit peu de plateforme non j'ai l'impression que ça va être une espèce de boss battler avec des phases de plateforme avant de rencontrer un boss en tout cas c'est tout ce qu'on en a vu pour l'instant dans les trailers etc et c'est tout ce que nous propose cette démo alors 35 euros pour un boss battler les musiques sont subies bruitage voix très importante parce que justement ça indique les attaques qu'elle va balancer vite vite on se plaint tout elle a trois types d'attaques voilà dont celle-ci elle a également des cristaux qui peuvent se former sur les arbres ils sont super chauds ça c'est le rat de marée dès qu'on se fait toucher on meurt comme j'ai dit c'est die and retry pur et dur avec parfois un peu de frustration purée ah c'est bon là c'est l'épic chling chling avec un peu de frustration dans le sens où voilà oh purée si on meurt on recommence la phase du boss mais parfois c'est un peu long il faut que je me barre apparemment il me manque encore ouah alors ici ça fait quoi ? oh non voilà ok plus de protection à mon tour maintenant tu as tué l'Elemor je vous rassure c'était qu'une illusion elle s'en est servie pour vous amener à elle cette chère Skogra et voilà votre étincelle de courage qui se transforme en épée avec laquelle vous allez pouvoir et bien porter éventuellement le coup de grâce à la bête du moins c'est ce qu'on pense vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça bim en fait il y a trois phases voilà la deuxième phase qui est un peu plus particulière dans le sens où les objets se situent en l'air alors là voilà elle va tourner sur elle-même hum hum ça va faire venir une espèce d'invocation florale vachement chaude à esquiver parce qu'elles explosent sinon c'est pas drôle hop là on enchaîne avec les piques elle recommence avec les fleurs elle recommence avec les fleurs oh là 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 ça finit ouais je voudrais juste essayer de de cibler des petites poupées là super relou boum les fleurs faut que j'avance, 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 là je recule, faut que je recule ah 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 donc là ça fait vraiment mes boss battlers à 300% vous êtes d'accord et oui les cristaux on continue il y en a encore une juste là à droite mais voilà il faut que je sois dans le sens inverse si j'ai envie de l'avoir voilà vous imaginez, vous voyez un tout petit peu la longueur de la chose alors imaginez quand vous mourez à cet endroit là vous devez tout recommencer ça peut vite vite devenir très embêtant ok, on va la paix merde je suis pas bon, je suis pas bon je pense les fleurs qu'est-ce qu'il fait ? il y en a encore ? non c'est bon dernière phase, et là c'est encore plus badass alors je pourrais m'arrêter là mais je veux vraiment vous montrer la fin du boss pour vous montrer que, effectivement, là on passe du compte pour enfant, bon, légèrement horrifique, à quelque chose de bien bien plus violent alors là il y a plus du tout arbre pour se cacher et il faut être en face pour tuer les figurines alors c'est carrément, voilà, les étoiles qui vous arrivent en plein de figures, bam 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 et un rat de marée aussi, c'est pas drôle voilà, qu'il faut esquiver comme je dis, sinon c'est pas drôle on est reparti pour un tour, bam 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 vous l'aurez compris, c'est pas vraiment du TPS hein, donc euh c'est là que je suis mort en fait, la dernière fois j'ai sauté trop tôt plus qu'un et c'est terminé pour elle, à nous deux on aurait presque pitié d'elle en fait, quand on la voit souffrir comme ça et on se demande finalement si on fait la bonne chose en tuant ses divinités ça vous le saurez à la fin du jeu c'est comme ça voilà, on aurait fait comme ça mais lui juste tout doucement, je sais pas l'animation est foireuse, l'animation est foireuse par contre l'animation de Skogra est superbe, elle est géniale et voilà, et c'est là, voilà, on peut appuyer sur X et puis on peut appuyer et puis on peut appuyer on entend les râles de souffrance, on entend que le sang est en train d'affluer dans sa gorge, qu'elle s'étouffe avec son propre sang et là si je veux je peux faire durer ça pendant deux heures c'est moi qui décide d'arrêter en fait, vous voyez un tout petit peu la violence de la chose jusqu'où ils vont voilà, bon je sais parce que j'essaye pendant plus de cinq minutes en me disant il y a peut-être une fin non, ça reste comme ça voilà, donc je vais stopper sinon YouTube va me bannir et voilà, en fait il faut laisser passer le QTE et on arrête vous voyez, là ça devient vraiment, vraiment malsain vraiment malsain alors que penser de ce Bramble The Mountain King ? et bien moi honnêtement, si je déplore vraiment l'animation du personnage qui est complètement raté pour moi l'ambiance est incroyable les musiques sont magnifiques les décors sont superbes on est vraiment dans un pur voyage un voyage horrifique encore une fois sachez-le, c'est malsain j'attends vraiment d'en voir plus sur le jeu qui sort dans un mois vous pouvez être sûr que je vais le demander en version PS regardez, elle est redevenue mère nature un peu j'ai mon visage couvert de sang c'est vraiment, vraiment très malsain on voit sa main qui tremble, voilà comme ça avec l'étincelle de courage donc point positif, une vraie ambiance dark féerique des superbes décors et des effets de particules assez incroyables de magnifiques effets de lumière aussi c'est un vrai conte pour enfants qui devient sombre et sanglant ça me plaît beaucoup des boss bien flippants, des musiques envoûtantes point négatif, un personnage dont l'animation est vraiment trop rigide on a quelques gestions de collisions un peu hasardeuses notamment lors des sauts et enfin 35 euros, ben honnêtement si c'est un boss backler c'est un peu trop cher il va falloir beaucoup beaucoup plus pour me convaincre voilà pourquoi ma note preview qui est encore une fois c'est pas une note sur le jeu, c'est une note d'attente mon degré d'attente du jeu est de 3,5 sur 5 il m'a intrigué, j'ai envie d'en voir plus j'ai un peu peur sur le résultat final je vous dis à très bientôt sur un games.com je vous adore, n'oubliez pas de vous abonner en bas à droite le petit logo NG vous cliquez dessus, vous vous abonnez à la chaîne et surtout vous cliquez sur la cloche pour les notifications vous serez tenu au courant de toutes les nouvelles publications non, on est vraiment ici sur un rythme d'une vidéo par jour ou même parfois deux à très bientôt les amis, je vous adore, ciao !